Et bonjour à tous, on troupe là, je suis un tueur de Pokémon version platine Nuzlocke. On est arrivé à Voilarock. Je crois que c'est ça le nom. Et du coup, on venait tous nous arriver, ouais. On va discuter un peu avec tout le monde. Meina est le champion d'arène de Voilarock, l'Ovis, celui de Verchant. Mais ils sont incroyablement forts. Je ne l'arrive pas à la cheville. J'ai acheté un nouveau parapluie. Mais je ne veux pas le mouiller, alors que je me tiens au courant de la météo. C'est un peu idiot, ça. Tu es un Dresseur, pas vrai ? J'ai avec moi un Pokémon que j'aimerais bien te confier à quelqu'un. C'est un Porygon. Je ne suis pas un Dresseur, tu m'as maintenant occupé. Ouais. Ok, on va aller faire ça tout de suite. On va aller choper ce Porygon. Porygon, c'est fort, c'est... C'est tanky, c'est... Ça a tellement de trucs différents. Ah oui, d'ailleurs, on va aussi... Non, je crois que je n'ai pas besoin de... Pas besoin de Roxy. On va juste prendre Roxy. Et on va faire un peu de place aussi. Hop, hop. On va... Objet... Prendre... Et on va donner... Ce Multi-Exp. On va le donner à Senketsu. Est-ce qu'il faut aussi qu'il rattrape un peu le groupe, lui ? Je sais qu'on trouve un peu de quoi le remplacer. Parce que, ouais, on avait trouvé... Enfin, il y avait pas mal de trucs que je voulais faire ici. Alors, les repousses, ils sont où ? On va utiliser des repousses normaux. Je crois que j'ai l'utilisé. Ok, il est toujours actif. J'étais allé là. Voilà, ici. Il y avait plein de trucs que je pouvais couper, que je n'avais pas fait. Honte de choc. Ah, ça peut être pas mal. Si, j'avais encore un Pokémon électrique. Ok, on va le couper. Je crois qu'il y avait encore d'autres trucs. Ouais, c'est ça, il y avait une. Une Pokéball là-haut. Comment j'y monte ? Ouais, c'est là. Bon, il y a un combat. C'est pas trop grave. Les battements de ton cœur te trahisent ta nervosité. J'ai oublié d'aller chercher le Poirigon. La défaite te fait peur ? Yaha ! J'ai complètement oublié d'aller chercher le Poirigon. C'est vrai qu'il y a la pluie, ici. Euh, Dracourage. Un autre Dracourage et ça devrait faire le taf. Je vais bien regarder ce qu'il avait comme Pokémon. Enfin, combien il en avait. Pour l'instant, je garde Senketsu parce qu'il fait très mal avec son Dracourage. Même si maintenant, Haku, là aussi, il faut voir. Est-ce qu'on garde les deux ? Est-ce qu'on enlève Senketsu et on garde Haku ? Ou alors, est-ce qu'on enlève Haku ? Mais je n'ai pas trouvé d'enlever Haku. Il est tellement puissant. Par contre, il va vraiment falloir que je commence à me faire mon équipe complète. Parce que là, j'ai quoi encore ? J'ai que 4 Pokémon qui sont vraiment bien dans l'équipe. Oh, il est presque au niveau 28. Là ! Plaque point. Il y a quelque chose d'écrit au dos de la plaque obtenue. Cette plaque contient le pouvoir de géant vaincu. Très bien. Ah, il y a des baies aussi, là. Des baies Pécha. Baies Rému. Où c'est qu'on va maintenant ? On retourne... Un Insecateur. Un Pokémon de type Insecte. C'est quoi ? C'est Insecte Vol ? Un Insecte Vol. Une petite Charge. On n'a rien capturé ici encore. Là, je résiste. Ça va. J'ai un peu peur parce que je suis quand même à Melee et je ne connais qu'une seule de ses compétences. Je ne pense pas perdre à coup sur un Critique, mais c'est chaud. On ne reste plus que deux Super Potions. Je pense qu'il y a encore une Charge histoire de le mettre dans le jaune. Et après une Super Bowl. Alors, il a Hâte Cruelle. Et j'ai oublié l'autre capacité qu'il a fait. Poursuite. Ah, mince. Presque. Fauchage. Si je me suis mis à un Fauchage. Ça laisse à 1 HP. Donc c'est pas dégueu quand tu veux capturer un Pokémon. Ça peut être sympa de le choper à un Secateur pour ça. Ah, voilà. À force de trancher les objets solides, les faux de ses bras sont très déguisés. Vas-y, on va lui donner un Surnom. Un Surnom pour un Secateur. Est-ce que j'avais un Secateur ? Que je lui ai donné un... Je reviens dès que j'ai trouvé un petit surnom pour un Secateur. Ok, du coup, on va l'appeler... Alors, je sais plus comment ça... Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a un C... Est-ce que Knuckles ? Je crois que ça s'écrit comme ça. Knuckles... Ah, j'ai oublié le nom. L'évolution d'un Secateur. C'est un Pokémon que j'adore et j'ai oublié son nom. Bon, on va aller chercher le Poirégon. Ah mince ! Il faut que j'enlève un Secateur, du coup. Euh, Knuckles. Knuckles. Je voulais déplacer. Je préfère tellement l'option de déplacer plutôt que... Que déposer ou retirer. Ah, il y a peut-être moyen que je l'utilise en vrai. En tout cas, si je le fais évoluer. On va aller chercher le Poirégon. Je suis pas trop fan de la musique. De cet endroit, de cette ville. Euh... Poirégon. Je reviens dès que j'ai eu un nom pour Poirégon. Pas du tout. Poirégon. Ok. On va l'appeler Rubik's Cube. Il fait tellement penser à Rubik's Cube en fait. Et on va aller, attend on va déjà regarder quel niveau il est. Niveau 25 et qu'est ce qu'il a ? Immunité, imite la capacité spéciale de l'ennemi, ça c'est cool ! Vol magnétique, rafale psy, hâte soin. Oh ! Apparemment c'est un type normal. Parce que si c'était un type psy, je devrais peut-être switcher Grace contre Rubik's Cube. Déplacer Pokémon. On va je pense récupérer Grace. Mince, non ! Bon pour l'instant la boîte elle est plutôt sympathique. On a 5 Pokémon en bas qui sont plutôt pas dégueux. Bon après il faudra les monter donc ça va être très long. Soin. On va soigner nos Pokémon parce que Haku il a pris quand même pas mal de dégâts. Et on va restaurer aussi les PP de Dracorage. Mince. Mais la championnary est une fille formidable, ne suffit pas aux apparences, même les adultes ont du mal à la battre. En disant de la capacité secrète vol, tu peux rejoindre instantanément une ville que tu as déjà visité. Nice. Ça veut dire qu'il y a vol dans le coin. L'étrange météorite. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on en fait des météorites ? Personne ne les a récupérés ? Visitez le superbe lac Courage, juste à côté de la route 214. Remise des prix. Ah, on va aller voir les prix du casino. Bienvenue, nous allons vos jetons dans des prix fantastiques. Mouchoir soie, une loupe, l'anti-zoom, métronome, des CT. Il y a beaucoup de CT. Le truc, c'est qu'il ne donne pas l'info. Ah, j'ai gagné un pacte. Non, mince. Attends. Je vais regarder un peu toutes les... Non. Mais non, ah ! Clonage. Ténacité. Danse-lame. Danse-lame, ça peut être très cool. Reflet, ça peut être sympa aussi. Repos... Je ne sais pas. Demi-tour, ça peut être pas mal. Non. Puissance cachée. Trop random. Retour, je l'ai déjà. Frustration. Non. Oh, un lance-flamme. On verra. Tonnerre. Ça, ça peut être très cool aussi. Laser-glace, évidemment. Il y a le trio. Psycho. Oh, waouh ! Girobal. Et du coup, j'ai gagné un pacte. Ce matin, au réveil, j'ai pris conscience de mon potentiel. De quel potentiel je parle ? Quelle est ma puissance cachée ? Et je suis capable d'identifier la puissance cachée des Pokémon. Je peux prédire le type d'attaque de leur capacité de la puissance cachée ? Leur ancien, là. Euh... Non. On s'en fout de la puissance cachée. Ce n'est pas une compétence que j'apprécie. Je vais l'être d'avoir certains de leur prix, mais je n'ai pas l'ombre d'un jeton. T'en fais pas ? Moi non plus. Je ne sais pas où je pourrais trouver une boîte à jetons. Il paraît qu'il y a un bouffon qui est distribué, mais... Ok, il faut trouver un bouffon. Ouais, il n'y a pas de bouffon ici. Un homme s'est intéressé à moi dans une langue étrangère. Quelle surprise ! Je crois qu'il me demandait si j'aimais les Pokémon ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas Professeur Sorbier, quand même. De quoi ça sert cette zone ? Volarok est la capitale de la pierre. Le même décor céleste. Pour changer de sujet, j'ai un cadeau pour toi. Capsule technique 63. Embargo. Et utiliser sur un de tes Pokémon, il ne pourra plus utiliser d'objets. Très bien. Oh, on te fatigue pas vrai ? Oh non ! Je ne parle pas de toi. Plutôt de tes Pokémon. Je peux masser un Pokémon si tu veux. Ouais ! Qui a besoin d'un peu d'amour. Snoopy, c'est le dernier qu'on a eu. Bien allons-y. Allez Poussin, on se détend. Snoopy sourit bêtement. J'ai trouvé ça aussi en massant ton Pokémon. Euh, ok. Qu'on puisse me voir demain si tu veux. Tu veux que je t'apprenne à masser ton Pokémon ? C'est un secret bien sûr. On va venir me voir demain. Bah super. J'aurais bien aimé masser mes Pokémon à fond. Non, encore des trucs de lettres. J'utilise jamais ces lettres. Ah bah le bouffon il est là. Toi là-bas, vise un peu ce jeton. Tourne, tente, tourne. Alors dans quelle main est le jeton ? Gauche ou droite ? Droite. Bravo. C'est une belle victoire. Tu vas mériter cette boîte jetons. Et bah voilà. Il y a beaucoup de magiciens dans le monde. Tu sais, il y a les baguettes, tout ça. Mais en tout, il n'y a que 5% qui ont des vrais pouvoirs, non ? Alors là, je pourrais pas te dire. Ah tiens, c'est le Luca. Eh Beko, tu vas tenter ta chance à l'arène ? Pfiou, elle n'arrête ton ascension. Il y a une Pokéball. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà vu. Et moi, je suis allé faire un tour au Casino. Et oui, bien sûr, je continue de travailler à mon Pokédex. Mais bref, continue sur ta lancée. Sur le ring, pareil à un loup de mer. Les flous ont façonné mon âme, guerrière. Bang, c'est moi, Lovis le Ténueux. La déferlante toute puissante prête à vous submerger. J'éteins les flammes les plus ardentes, mais j'évite l'électricité mordante. Ha 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 ! Je me déchaîne sur le ring comme une tempête en mer. Salut les jeunes, vous allez défier le champion de l'arène, n'est-ce pas ? Je vous préviens, elle est jeune, mais c'est un génie. J'ai essayé de m'entraîner à ses côtés et sa force m'a laissé sans voix. Oups, je ferais mieux de me présenter. Je suis champion d'arène et expert en Pokémon, en catch et en champ. Lovis le Ténueux est de vert de champ. On se reverra. Champion type O du coup. Alors, bonne chance à l'arène Biako. On va jouer de voir c'est quoi le type d'arène. Alors, oula. Bon bah, type combat, ça c'est sûr. Il y a des rings, il y a des trucs à boxer là. Et salut, comment va notre futur maître ? Le champion de cette arène utilise des pokémons de type combat. Elle a été hors des pokémons de type normal. Mais, et c'est un grand mais entre nous, Melina, le champion d'arène, a dit que les pokémons de type vol et psy lui posaient de gros problèmes. Pour l'atteindre, fais glisser les sacs et frappe le long des rails. Les sacs de frappe le long des rails. Vas-y Franco. Ok donc, psy, vol. Je n'ai que Grace, mon tarsal. Donc ça va être très compliqué. Où est le trésor entreposé dans le hangar de la Team Galaxie ? Il est pareil même qu'il contient une capsule secrète. Bâtiment Galaxie de Voile Rock. L'univers nous attend. Les gens, ils en vont. Un super bon. C'est vraiment les méchants. Ils ont des pics sur leur bâtiment. Il est méchant. Je suppose qu'on ne peut pas y aller. Ou qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. Je pense qu'il faut battre l'arène avant. Je ne suis pas allé là encore. Les pokémons peuvent revêtir de nombreuses formes pour berner ceux qui les recherchent. Un mythe prétend que le mont couronné sépare sinon en deux. Avoir le pokémon sans coquilles. J'ai l'impression que ce mythe dit vrai. Attends, quoi ? Est-ce qu'il faut que je lui ramène un sans coquilles ? Je n'ai pas l'impression. Sinon, elle m'aurait demandé clairement. J'ai acheté un nouveau parapluie. Ah oui, mais je l'ai déjà entendu celle-là. Centre commercial. Oh. Je suis venu dans cette ville pour faire mon shopping. Mais l'atmosphère est plutôt lugubois. Avec tous ces murs en pierre. C'est vrai que... C'est pas ouf. Oh. Mon dieu. Acheter. Ah, des hyper potions. Des total soins. Ça, c'est cool. Des hyperboules. Enfin. Toi qui poupée. Ah, des max repousse. Hyperboules. On va en prendre quelques-unes. On va vendre. Parce que je sais que j'ai des trucs à vendre. La pousse étoile. Ça se vend pas. Une pépite. Ok. Ah, j'ai pas un rappel ou un truc du genre. Non, j'ai pas l'impression d'avoir de rappel à vendre. J'ai dessiné un accessoire inspiré du Pokémon d'un dresseur que j'ai croisé. Tu en veux un exemplaire ? Très bien. Coffret mode. J'ai apprécié le côté sonnel de ces centaux commerciaux de luxe. Pas grand chose. C'est tout ? Vas-y. On va monter. On va aller voir un peu tout ce qu'ils ont. Il doit y avoir des CT, des objets et tout ça. Dans le cas de nos promotions, nous offrons un logiciel Pokémon très gratuit. Je peux vous offrir le compteur si vous voulez. Qu'en dites-vous ? Le compteur. D'accord. Alors ça, j'utiliserai peut-être tous les trucs de protéines. Ça, j'utiliserai pas. Je vends. C'est trop, trop puissant. Ok. Déflagration, Fatal Foudre, Blizzard, Lensoleil, Explos, Force. Ça coûte cher. Je pense pas les apprendre parce que c'est des compétences qui ont toujours pas mal de chances de foirer. Lensoleil, ça demande un tour, sauf s'il y a le soleil. Donc ça vaut pas le coup. Ah, ça c'est des CT. Dans naturel. En fonction de la baie. Ok, la baie détermine le type et la puissance. Empêche les statuts. Diminuer les dégâts physiques pendant 5 tours. Les dégâts spéciaux pendant 5 tours. Et flash. Mouais. Des poupées. Ok, ça doit être... Des trucs de cosmétiques, ça. On est tous en haut. On va leur parler. Où est le problème ? Tu n'as jamais vu deux types musclés discuter ensemble ? Ah, je donne très sûre Pokémon. Laisse-moi t'offrir, c'est piquant. Un cadeau de la part d'un... d'un aîné. Piquant ? Les piquants se collent à l'ennemi, lui infligeant des dégâts. Bon, ça va être dans les autres trucs. Mais c'est plutôt pas mal si ça lui inflige des dégâts. Par contre, est-ce que je les garde ou est-ce que c'est à l'utilisation unique ? Je pense que c'est pas à l'utilisation unique. Ok. Bon, il y a des boissons, mais en vrai, ça ne m'intéresse pas. On va quitter, on va aller à l'arène, je pense. Quoiqu'en vrai, je pense que je vais devoir peut-être faire un peu d'XP là. Genre XP Grace. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que Grace qui peut faire quelque chose contre tous les Pokémon de type combat de l'arène. Haku, il ne peut pas faire grand-chose. Goku, c'est un type de combat aussi, donc ça ne va pas. Petal, ça ne va pas faire grand-chose non plus. Ouais, même tout le reste, j'ai quasiment rien. Alors, à la limite, j'ai mon effort. J'ai Delta. J'ai le Joker. Joker, il pourrait peut-être s'en occuper. Et j'ai aussi Rubis Cube qui, du coup, a Rafal Psy, je crois. Je pense que je vais augmenter... Grace. Et dans le prochain épisode, du coup, on pourra commencer à combattre l'arène type combat. Parce que Grace, ça serait vraiment pas mal de l'avoir assez haut niveau pour qu'elle fasse des bons dégâts. Bah, du coup, je vais faire ça, je pense, hors caméra et je vous retrouve la prochaine fois pour... Euh... ...battre l'arène... ...de Voila Rock. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voila Rock. Enfin, de cette ville-là. L'arène type combat. Et... Après, il y aura, normalement... ...le bâtiment de la galaxie. Enfin, la Team Galaxie, qui est au nord là. Il faudra qu'on y aille après. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss !